Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Saint-Laurent, je suis conseillère pédagogique à l'éducation des adultes à la commission scolaire Marie-Victorin. Je m'occupe des dossiers de sciences et technologies, de programmes d'intégration sociale et socioprofessionnelle et je m'occupe aussi du dossier Fab Lab de la commission scolaire. J'ai contribué à l'implantation du Fab Lab à notre commission scolaire en faisant des recherches et en me documentant sur le sujet et en présentant les avantages et les usages qu'on pourrait en faire à notre commission scolaire. Pourquoi je voulais d'un Fab Lab chez nous? En fait, c'est pour utiliser, je trouvais qu'il y avait des belles compétences à développer au Fab Lab pour nos élèves, donc que ce soit dans le domaine de nos programmes de sciences ou dans nos programmes informatiques ou dans nos programmes d'intégration socioprofessionnelle pour nos élèves dans les programmes d'intégration sur le marché du travail. Je trouvais que c'était des compétences « wow » pour les élèves de développer en sachant utiliser ces machines-outils-là, la créativité aussi, développer la créativité chez les élèves, la collaboration, donc un esprit collaboratif dans ces environnements-là. Le travail d'équipe, toute la philosophie derrière le Fab Lab que je trouvais intéressant, le donner au suivant, partager son expertise et tout ça. Donc, c'est les raisons pour lesquelles je voyais bien ce Fab-là au sein de nos écoles. Alors, au niveau de l'interstructure, je verrais vraiment une super belle occasion d'échanger avec les autres provinces du Canada, les autres Fab Lab. Ça peut être aussi dans notre écosystème proche ou aller chercher des expertises de chacun médecin en commun pour aller plus loin dans nos projets, pour faire connaître à nos élèves ce qui se fait ailleurs, ouvrir les horizons de nos élèves. Souvent, on a une clientèle, nous autres, à l'éducation des adultes qui n'ont pas vu beaucoup de pays. Ils ont vécu, nous autres, on est à Longueuil, on est situé à Longueuil, donc leur environnement, c'est ce qu'ils voient. Ils n'ont pas beaucoup voyagé, ils ne connaissent pas bien le marché du travail, les métiers reliés à différentes machines. Donc, c'est une occasion, le Fab Lab, ça peut être orientant aussi pour eux autres. Puis, ils peuvent voir ailleurs, c'est ça, ailleurs ce qui se fait. Excuse-moi, là, j'ai manque d'idées. Donc, c'est ça. Donc, je vois le partage, le partage au niveau aussi de la résolution de problèmes. Tu sais, on se familiarise avec les machines-outils, mais il y a peut-être d'autres gens avant nous qui ont vécu les mêmes problèmes. Donc, on peut ensemble se partager notre compréhension de tout ça. Donc, au niveau du développement de projets, on peut se donner des pistes de solutions aussi dans les enjeux qu'on vit tous et chacun. Au niveau du financement aussi, trouver des solutions de financement pour aller plus loin. Donc, c'est ça, c'est... Je vois vraiment des avantages à mettre en commun tout ce qu'on a, toute notre expertise pour développer puis réussir nos projets tous et chacun. Voilà. Bien. Bien. Sous-titrage FR ?